Et si le space opéra était le genre ultime ? Recollons les morceaux ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, préparez-vous à plonger dans l'univers flamboyant du RPG Mass Effect. Avec Andromeda, quatrième opus du space opéra vidéoludique le plus populaire, les joueurs ont la charge de trouver une nouvelle terre d'accueil pour la race humaine. C'est Habitat 7. Une nouvelle Terre, si on est heureux. Un enjeu de pionnier de l'espace qui s'inscrit dans les codes intrinsèques du genre, et ce, depuis les travaux de Jules Verne, d'Edgar Heisborough et de Georges Méliès. Le space opéra est né avec le cinéma. Méliès et le voyage dans la Lune, c'est un space opéra. C'est-à-dire que ça se passe dans un autre univers, sur une autre planète. Ce qui est pour moi la définition du space opéra à la différence d'un film de science-fiction. La rencontre du troisième type n'est pas un film de space opéra. Il se passe sur Terre, avec des extraterrestres et des soucoupes volantes, mais c'est absolument pas un space opéra. Moi, je sais pas, j'ai été rebuté par la science-fiction, parce que c'était toujours l'histoire de guerre des mondes, avec des empires interstéréales. La distinction est de mise, d'autant qu'en France, par exemple, le genre a souvent été considéré comme une vulgarisation infantile des grands auteurs de la science-fiction. Le film La Guerre des Étoiles, c'est un schéma typique, on sait s'en dépasser. Il n'a aucun rapport avec la science-fiction. D'ailleurs, le terme space opéra, au même titre que Western Spaghetti, est à l'origine une qualification méprisante que les amateurs ont reprise à leur compte. Mais doit-on considérer le space opéra comme de la science-fiction, ou se définit-il comme un genre en soi ? Nous sommes de l'Earth, amis ! Je ne pense pas que le space opéra soit un genre en soi. Ça se nourrit tellement d'influences, de Western, de récits de samouraïs pour les Japonais, du roi Arthur, évidemment, du milieu du roi Arthur pour les Européens. C'est plutôt un contexte visuel, au niveau des décors. Mais Han Solo n'est juste un cow-boy. Et Dark Vador et Obi-Wan Kenobi sont des chevaliers, ou des samouraïs, peu importe. Et d'autres films de SF, de science-fiction et de space opéra, vont juste être des mises à jour visuelles et d'anciens mythes, de légendes, de contes. Et pourrait-on dire aussi de la littérature d'aventure maritime du XIXe siècle qu'elle est l'ancêtre du space opéra ? Avec ses corsaires de l'espace et ses vaisseaux qui se poursuivent sur les océans galactiques. Avec un nouveau contexte visuel et une mise à jour d'anciens mythes et légendes provenant de différents horizons culturels, le space opéra semble justement s'affranchir des genres pour ne retenir du récit que ce qui est universel comme une manière de dépasser le cadre aride de l'espace. Mieux encore, et si ce qui définissait le space opéra, finalement, c'est ce que les lecteurs, les spectateurs, les joueurs peuvent y projeter ? On a marché sur la lune. En 1969, les rêves de Méliès et Jules Verne deviennent une réalité et même le plus simple des esprits peut percevoir la fascination induite par cet accomplissement humain. Plus qu'un événement historique, c'est un véritable symbole scientifique qui confère une vraisemblance aux fictions spatiales les plus fantaisistes. Une fantaisie qui autorise un plus large public à s'abandonner aux richesses du genre. À chaque fois qu'il y a eu un regain significatif de l'intérêt dans la science-fiction, c'est que ça ne va pas très bien. Et ça, c'est vraiment un espèce de pattern qu'on remarque. Quand il y a des tensions particulièrement intenses, qu'elles soient politiques, on voit autour de la guerre froide dans les années 50, ça monte, la science-fiction reprend une forme d'intérêt. En ce moment, on est en train de vivre ça. Il y a des conflits sur toute la notion des réfugiés, on voit l'élection de Donald Trump, etc. On voit un certain nombre de choses qui se passent, qui montrent des angoisses dans la société. Faut-il comprendre que le Space Opera agit comme un miroir déformant de nos propres destinées ? Est-ce une façon de se rassurer sur l'avenir et la survie de la race humaine à travers la pérennité de ses mythes ? Il faut se rappeler qu'en Space Opera, il y a le mot opéra. Et la raison du mot opéra, c'est toute cette notion épique. Donc quand on met quelque chose en jeu dans un Space Opera, c'est toujours massif. L'avenir de la race, l'avenir de notre galaxie, l'avenir de la planète Terre, trouver des nouvelles terres. Ce qui définit un Space Opera, c'est leur enjeu. Ce n'est pas le contexte lui-même. Parce que notre but, encore une fois, c'est la relation entre les personnages. Ça va créer des liens émotionnels forts entre les personnages de fiction. Dans Mass Effect, cette connexion entre le joueur et les personnages passe également par le système d'expérience et de leveling, l'un des principes fondamentaux du RPG. Un bon moyen d'appréhender un univers gorgé d'aventures qui incite au dépassement de soi. Au point de se rêver à incarner quelqu'un d'autre. En gros, pour moi, un joueur de jeu de rôle, c'est un mec qui a envie de redémarrer sa vie à zéro. Je suis un paysan, je suis un mec, je suis un jeune mec qui sort de chez lui. C'est ça, un jeu de rôle. Sauf que moi, dans mon village, ils ont peur de ce qu'il y a en face. Moi, je suis celui qui va y aller. Mais il y a une histoire de reboot. On reboote les mecs. Et le plaisir du reboot, il se fait dans un monde qui propose suffisamment de neutralité pour être ce qu'on veut et pour qu'il s'y passe ce qu'on veut. Et le Space Opera, il propose ça quand même. Il propose d'être qui on veut. La force du Space Opera ne réside pas seulement dans sa façon de digérer les genres pour les transcender dans l'espace. S'il connaît un regain d'intérêt depuis quelques années, c'est parce qu'il agit comme un remède collectif, mais aussi individuel. Sa force réside donc dans cette proposition d'une gigantesque inconnue dont le récit mythologique ne sera jamais limité par les frontières telluriennes. Elle puise son attrait dans l'affirmation d'un nouvel avenir, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle expérience, en somme d'une nouvelle persona. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici cette même scène avant l'avènement du cinéma parlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada